Bonjour, bienvenue dans mon rapport de stage en motion design. Cette année, j'ai fait mon alternance chez Energy Group. En France, le groupe a développé deux chaînes nationales gratuites, Energy 12 et Sherry 25, et une chaîne payante, Energy It, qui est la première chaîne musicale du câble. Je vais vous faire une présentation de l'équipe de post-production de Energy avec qui j'ai pu travailler, et je finirai par vous montrer les projets dans lesquels j'ai participé. Au sein de la post-production, j'ai travaillé pour l'autopromo. L'autopromo consiste à faire la promotion de la chaîne via des bandes-annonces et des teasers de 30 à 40 secondes montés sur Avid de tous les programmes que la chaîne achète ou produit. Pour le workflow, la création des bandes-annonces a besoin d'un directeur artistique qui écrit une note d'intention au monteur et qui va valider la bande-annonce, d'un ou d'une gestion de production, d'un graphiste qui va faire l'habillage de la bande-annonce et d'un ingé son qui va donc la mixer. Durant cette année d'alternance, j'étais assistant monteur et je participais à plusieurs projets. L'assemblage Lors de l'assemblage, je devais récupérer les bandes-annonces validées par le directeur artistique, faire les envois au graphiste et faire les envois à l'ingé son pour le mix. J'y récupère et j'assemble les rendus sur Avid. Une fois que tout a été assemblé, le ou la gestion de production et le directeur artistique font une dernière vérification avant d'envoyer au laboratoire vidéo pour que la bande-annonce soit PAD. Ce travail se fait pour chaque vidéo montée et validée. Les cross-promos et les sommaires, ce sont des vidéos de 15 secondes qui présentent la soirée diffusée sur les chaînes du groupe. Ce sont les montages images des programmes, rythmés avec une présentation en voix off et une musique. La préparation des speaks. Je devais pour ça préparer une timeline sonore pour des bandes-annonces qui seront speakées en direct par le comédien. Tout ça envoyé avec une référence image pour l'ingé son. J'ai eu l'occasion de monter des TDS, des vidéos de 10 secondes qui elles aussi font la promo du programme. Je devais aussi monter des teasers quotidiens, des programmes de télé-réalité, tout ça avec une matrice. Cette année d'alternance chez NRJ m'a permis de connaître le workflow de la télévision, de m'y adapter et de me perfectionner sur le logiciel de montage Avid. J'ai trouvé que les relations entre les différents secteurs de la post-production se font d'une façon très logique et rapide, ce qui permet d'être encore plus efficace dans la création des produits et la promotion de la chaîne télé. Merci de m'avoir écouté.